Salut Youtube, c'est Rualito, on se retrouve sur Spin Tires, qui est un jeu de simulation de bûcheron, plus ou moins puisque, alors attendez, c'est un peu weird les menus, puisqu'on va être dans la nature et, alors là c'est des véhicules modés, je vais vous en parler, mais avec les véhicules d'origine, on est à des gros camions, il faut aller chercher du bois et les ramener à différents objectifs, vous voyez que là il y a la carte, il y a une immense carte qui est à découvrir, sur laquelle vous voyez qu'on doit aller chercher des rondins de bois, pour les ramener jusqu'à des objectifs qui sont ici, en passant par du carburant, sur une carte où c'est le fouillis pas possible, avec de la boue, où on s'enlise dans tous les sens, vous avez bien compris, c'est une simulation de franchissement de tout terrain, qui est juste excellente, parce qu'il y a un moteur, pas graphique, un moteur physique de gestion de la boue, alors attendez, il faut que j'enlève le frein à main, je vais vous expliquer les boutons, de la boue, vous voyez qu'on va s'enfoncer partout, on va s'enliser, il va falloir vraiment bien conduire tout doucement, en activant le différentiel ou non, et c'est un jeu qui est juste génial à jouer, que je voudrais vous faire partager, parce qu'en ce moment, en plus, j'essaye de faire des suspensions sur Scrap Mécanique, et bien je sais où je vais m'inspirer, parce que là on a vraiment des trucs qui sont excellents. Alors, plusieurs choses à vous dire, la première chose, c'est que la caméra est weird, parce qu'on est toujours en vue 3 quarts, on voit jamais très bien comme on veut, on peut se mettre en vue intérieure quand même, on peut sortir aussi de la vue intérieure, c'est un peu bizarre, mais bon, voilà, ça c'est un peu weird, les menus aussi, ils sont un peu weird, parce qu'il faut aussi se servir de la souris, et en même temps, de la manette, c'est un peu bizarre, mais mis à part ça, vous allez voir qu'il y a vraiment des choses très très bien à faire, alors nous, on va pas prendre ce véhicule, on va prendre le gros 6x6 qui est à côté, qui est juste une tuerie, au niveau des bruits et tout, vous allez voir, c'est génial, alors là, je vois qu'on peut changer les roues, Ah non, on peut mettre une roue supplémentaire, ok, voyons, je peux l'ajouter, bref, on s'en fout, nous, ce qu'on veut, les amis, c'est changer de véhicule, donc on va arrêter le moteur, changer de camion, et on va monter, alors là aussi, il faut que j'appuie un coup sur le clic, que je reclique, sur notre cheville 1975 Blazer 6x6, regardez ce véhicule, alors par défaut, on peut changer les roues, je vois, Ok, mais on va garder nos roues d'origine, bam, pas de problème, là aussi, quand vous jouez au jeu, normalement, il faut adapter votre camion, lui mettre des accessoires pour aller chercher le bois, etc, etc, donc, c'est parti maintenant pour les boutons, comment ça marche, déjà, on démarre le moteur, écoutez ce bruit, ça va envoyer, alors on n'a pas beaucoup d'essence, il faudra aller chercher de l'essence, alors maintenant, je vais vous expliquer, avec la gâchette, alors déjà, avec le rouge, j'enlève le fram, vous voyez, frein de stationnement, on, off, je l'enlève, ici, avec mon stick analogique de droite, je peux changer les vitesses, mais là, je suis en vitesse auto, vous voyez que si j'appuie un coup, et que là, j'appuie sur l'autre analogique, j'allume un petit bouton, et du coup, le véhicule avance tout seul, voilà, seulement, quand je bouge mes vitesses, je peux me mettre en vitesse manuelle, et là, vous voyez que j'ai des graduations, regardez, là, je baisse d'un cran, tac, je le mets à un cran, je rappuie sur l'autre analogique, et là, du coup, il avance encore tout seul, mais en mode tout doucement, pour vraiment faire du franchissement, alors là, vous voyez que les roues avant ne dérapent pas du tout, alors, attendez, je vais remettre en automatique, les roues avant ne dérapent pas du tout, et il n'y a que les roues arrière qui dérapent, pourquoi ? Parce que là, si vous regardez toute roue, il y a marqué off, c'est-à-dire que je suis juste en propulsion, il n'y a que les roues arrière qui me tractent, et comme ça, je vais gaspiller le moins d'essence possible, donc le but, vous voyez là, si j'accélère à fond, ça fait déraper les roues arrière, et les roues avant ne avancent pas, parce que je suis seulement contre deux roues motrices, le but, c'est de rouler le plus possible comme ça, c'est comme ça qu'on pilote le mieux, c'est comme ça que ça gaspille le moins d'essence, c'est comme ça qu'il faut faire tout simplement, donc il va falloir que je m'avance tout doucement, que je fasse bien accrocher les roues, vous voyez là, je les fais déraper, mais si j'accélère à peine tout doucement, ça devrait reprendre de l'accroche ou pas, vous voyez qu'elles en chient un peu, voilà, par contre, si j'appuie là sur le bouton vert, clac, je passe toute roue on, et là, vous voyez que maintenant, les roues avant aussi, là, il va beaucoup mieux monter, parce que les roues avant prennent de l'adhérence, et là, il est en 6 roues motrices, normalement, on sera en 4, mais du coup, là, il est en 6. Maintenant, des fois, il va quand même arriver, alors on va commencer la balade, désolé les oiseaux, il va quand même arriver qu'on se bloque un petit peu, alors par contre, si vous êtes fanat de vitesse et tout ça, changez de vidéo, parce que là, c'est tout doucement, tout calmement, en regardant tout autour de nous ce qui se passe, avec les différentes vues, on ne va pas aller bien vite. Donc, des fois, il peut arriver qu'on s'enlise complètement, et là, vous voyez qu'il y a des différentiels, c'est-à-dire qu'il y a des roues qui tournent plus vite, les unes par rapport aux autres, on est en 6 roues motrices, mais des fois, les roues arrière vont déraper, alors que les roues avant, non. Eh bien, quand on est coincé avec les 6 roues motrices, on peut, à ce moment-là, enclencher le différentiel, donc bloc différentiel ON, et là, on va avoir les 6 roues qui tournent en même temps, il n'y a plus de différentiel, donc là, il y a énormément plus d'adhérence, plus d'accroche, par contre, on va avoir le moteur qui va s'abîmer, ça met des grosses branlées au moteur de faire ça, alors ne me demandez pas pourquoi je ne suis pas mécano, mais en tout cas, je sais que ça l'abîme énormément, donc il ne faut vraiment pas rester comme ça, il faut le plus possible rester soit en toutes roues, soit en deux roues motrices, mais si on a des longs trajets à faire, il faut rester en deux roues, évidemment, parce qu'on n'aura pas de ravitaillement d'essence. Donc, vous voyez, ça ne va être que ça, on s'enlise, on essaye de passer, on essaye de reprendre de l'adhérence sans utiliser le différentiel, et vous voyez que là, on s'en sort, les amis, je peux changer la vue, et voilà, on est là, on est présent avec notre gros cheville, alors regardez ces suspensions, comme elles sont hallucinantes, ce jeu, je l'adore, j'adore ce jeu, à un point, parce qu'il est trop beau, les graphismes ne sont pas à se taper les fesses par terre, c'est quoi cette grosse démarcation ? Oula, celle-là est moche, par contre, je n'ai jamais vu ça, il y a une démarcation aussi nette que ça, les biomes sont beaucoup mieux espacés normalement, c'est la première fois que je vois ça, et bien, je suis choqué, les amis. Allez, ce n'est pas grave, on s'en fout, on continue, alors là, on casse du caillou, le véhicule fait 3 tonnes, forcément, ça passe, ça casse sous le poids des roues, alors oui, comme je vous disais, les graphismes ne sont pas non plus extraordinaires, il n'y a pas de quoi casser trois pattes à un canard pour autant, mais franchement, je trouve que ça suffit, même la physique de la boue, il est vieux ce jeu, je crois qu'il est de 2012, il a au moins 4-5 ans, ça serait intéressant qu'on descende par ici, tiens, on va voir ce qu'il se passe, on va mettre en vue avant, est-ce que je peux tourner par là ? Yes, allez, on va descendre comme ça, on va voir ce qu'il se passe, voilà, donc forcément, les graphismes ne sont pas hallucinants, mais bon, moi ce que j'adore, c'est faire jouer les gros 4x4, et puis franchement, moi c'est un de mes rêves, d'avoir un véhicule aussi énorme que ça, et d'aller faire du tout terrain, dans des terrains abandonnés comme ça, ça fait partie de mes rêves, tout simplement, donc de pouvoir faire ça sur un jeu, et de vous le faire partager, ça me fait très plaisir, alors est-ce qu'on va passer, voilà, il a carrément tourné, regardez le débattement des roues arrière, alors forcément, la vue est un peu weird, je vous ai dit, c'est pas évident, on va passer, easy, allez, c'est parti, alors on peut quand même avancer assez vite, des fois, trop d'arbres, pas de problème normalement, si on est sur des chemins, alors là je fais du complètement du tout terrain, du off-road, mais si on est un peu sur les sentiers, il y a moyen quand même d'avancer assez vite, et vous voyez que moi je trouve quand même bien fait, même les traces là derrière, les traces qu'on est en train de baisser, les grosses ornières, voilà, bon je pense que je vous ai un peu tout dit, maintenant on va se balader, je vais arrêter de parler, et on va essayer d'aller dans des endroits sympas, alors le but, je vais faire plusieurs vidéos, dites moi ce que vous en pensez, si vous avez envie de revoir, on peut faire le mode carrière évidemment, mais on peut aussi tester plein de véhicules modés, parce qu'il y en a plein, des sympas comme celui-là, il faudra vraiment que je m'inspire, de ces barres là, et de ces trucs, parce que le système de suspension, est juste abusé sur ces 4x4, la taille des suspensions, on dirait des doubles, on se croirait dans ce crap mécanique limite, bon on va arrêter de faire les idiots là, on va bien rouler, parce que je vais me retrouver dans l'eau, on arrive au bout, oh là là, où est-ce que je me suis embarqué, est-ce que je vais réussir à passer de l'autre côté, déjà est-ce qu'il passe ici, il ne passe pas, oh là là là, où est-ce qu'on est parti se fourrer les amis, est-ce qu'on va s'en sortir, ou est-ce que je vais atterrir dans l'eau, je peux tourner par ici, il va falloir manoeuvrer un peu, on va tourner la vue, voilà, parfait, et là on va s'aventurer, pardon, un petit peu, dans des endroits difficiles à mon avis, je pense que là, il va falloir, à un moment ou à un autre, activer, oh là là là, oh là là, c'est bon ça passe, heureusement qu'on a du débattement, allez Juanito, regardez les roues qui sont passées dans l'eau, qui sont propres du coup, yes, oh là là, là on est dans la merde, la vue, la vue, c'est horrible, oh là 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 là, oh là là, oh là là, c'est la noyade, c'est la noyade, non, je suis déjà passé par là en plus, qu'est-ce que j'ai branlé, ah là là là, alors attendez, comment on fait là, lui, il est là, et comment on fait pour le ramener au garage, distance, ok, garage, secourir votre camion dans le garage, oui, bon, ok, on est sauvé, c'est bon, on peut repartir, alors, frein à main, off, tout trou, on, et là, on va essayer de faire un peu de vitesse, avant de se quitter, bon, j'espère que ce premier petit épisode vous aura intéressé, alors vous voyez, je vais à fond, mais dès que ça dérape, ça ne sert plus à rien, vous voyez, là on est en vitesse 3, boum, il rétrograde les vitesses, vitesse 2, ça va, il est quand même passé, là je suis à fond sur la gâchette, ça va, il circule bien, bon oui, il avance vraiment bien, par rapport au camion d'origine du jeu, je peux vous dire que ce n'est pas la même, là, niveau franchissement, on est très bien, alors il y a des véhicules plus rapides même, il y a des gros monster trucks, je ne sais plus pourquoi je ne les ai plus, je vous montrerai ça la prochaine fois, j'ai des énormes monster trucks avec des grosses roues, donc voilà, il faut se trimballer là-dedans, aller chercher du bois, dites-moi si ça vous intéresse de voir un let's play sur ce jeu, parce que ça peut être quand même fun, malgré tout, ça peut être sympa, et moi ce que j'aime faire là, c'est avec ces gros véhicules, sortir des sentiers battus évidemment, pour aller vraiment faire du tout terrain, là où le jeu n'a pas forcément prévu qu'on aille, après le jeu a prévu qu'on aille partout, évidemment, ce qu'il y a par ici, ce truc qui passe tellement partout, il est incroyable, alors où on est là, on est en pleine forêt, ok, je vois qu'on peut passer entre ces deux arbres, sans aucun problème, alors on peut même se mettre en vue un peu, alors là ça ne fait pas vue intérieure, on se pourrait aller dessus, mais ça nous fait quand même une petite impression sympa, de ce à quoi ressemble du tout terrain, vous voyez que là on ne voit plus les roues, on ne sait pas si ça s'enlise, si ça ne s'enlise pas, on voit que c'est juste le bordel devant, on est bien dans le caca, ça passe, ça passe easy, pas besoin du diff, pas besoin de bloquer le différentiel, pas de problème pour nous, hop là, ça passe, les troncs d'arbres, ça c'est des branches, ce n'est même pas des troncs, easy, après je pense que c'est le véhicule qui marche vraiment très très bien, parce qu'avec d'autres camions du jeu, je peux vous dire qu'on se coince beaucoup plus difficilement que ça, par contre vous voyez que si j'active le diff, là j'accélère à peine tout doucement, et vous voyez que les roues apprennent l'adhérence directe, vous voyez que si j'enlève et que je refais pareil, ça marche aussi, ça marche aussi, mais les roues ne tournent pas à la même vitesse, il y en a qui dérapent un peu, ah un petit peu d'eau là à passer, voyons, est-ce qu'on peut traverser ce petit, il y a une rivière à traverser carrément, allez les amis, on traverse notre rivière, et on va se laisser là, curé, mais c'est génial là, est-ce qu'on ne serait pas au pied du volcan par hasard ? Où sommes-nous ? Où sommes-nous ? Eh bien voilà, on est au pied du volcan les amis, allez on va traverser cette rivière ensemble, j'ai volé, qu'est-ce qu'il se passe là ? Pourquoi je suis coincé ? Éboulement de rochers, attention, ah mais j'ai un gros tronc d'arbre, ok, ça marche, voilà, la suspension, incroyable, oh là là, mais c'est le torrent là carrément, c'est la cascade, allez c'est parti, on va suivre les cailloux là, je vais passer entre les petits rochers, à mon avis ça va être mieux, en avant les amis, en avant, il y a du courant ici, alors la physique de l'eau est bien faite, mais au niveau de la manière dont c'est matérialisé, c'est pas hyper bien fait non plus, mais bon, par rapport à l'âge du jeu, c'est quand même pas mal, pourquoi je suis bloqué là ? Ah c'est bon, ça y est, je suis sur un énorme caillou, j'ai l'impression que j'en peux pas passer, il doit y avoir des trop gros cailloux, allez, allez Juanito, oh là là, je sais pas sur quoi je suis là, je sais pas ce qu'ils m'ont mis comme cailloux là dessous, mais je peux vraiment pas passer, ok, il va falloir prendre un autre chemin, le différentiel au max, forcément là, on a pas le choix, sinon c'est sûr qu'on va pas remonter, ok, on fera à main, est-ce que je me tente le petit passage le plus étroit là, mais ça m'a l'air bien profond par ici, allez, c'est pas grave, on va tenter, on va tenter de passer sur les cailloux, parce qu'ils sont pas trop gros, c'est pas assez juste, mais bon, ça a l'air d'aller, ok, ok, par là, c'est bon, parfait, allez, 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 on peut sortir de là, alors, est-ce qu'on peut monter ce volcan, franchement, ça m'a pas l'air impossible, je suis pas, normalement, on aurait déjà dû arrêter la vidéo, vu qu'on a franchi la rivière, mais écoutez, on va bloquer le diff, et on va y aller tout doucement, là, j'appuie à peine sur l'analogique, curé, mais j'ai l'impression qu'on peut monter, on va pas aller trop vite, allez, yes, ah, là, ça coince, on va essayer de le prendre en travers, sans se retourner, oh non, oh non, ça a pas l'air de marcher, ça, ça m'a l'air un peu raide, les amis, quand même, je vais pas dire, mais, c'est un peu mis dans le beau drap, là, voyons si je peux essayer de passer au moins par là, aller, Juanito, ça passe, ok, déjà, on est passé d'un côté, où je pourrais redescendre, et j'ai pas dit mon dernier mot, oh là là, le suspense, j'ai le moteur qui fume un peu, les roues aussi, non, il veut pas y aller, il veut pas y aller, on va se tenter une redescente, tant pis, attention, oh là, on est dans la merde, on est gravement dans la merde, oh, 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 l'arbre, oh, les arbres, on a remué l'arbre, allez, Juanito, c'est bon, on s'est bon, on s'en sort, allez, on va se laisser là pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a intéressé, et que vous trouvez le jeu sympa autant que moi, ça s'appelle Spin Tires, de toute façon, vous avez les liens dans la description, ok, on s'est retrouvé un petit chemin en plus, parfait, tout est dans la description, si vous voulez essayer le jeu, il est sur Steam, et bien les amis, on se retrouve très bientôt, et si vous voulez qu'on teste d'autres véhicules, dites le moi en commentaire, laissez un petit pouce bleu si ça vous plaît, oh là, je suis allé quand même pour un, et puis comme ça, on se retrouvera pour une prochaine vidéo, soit en mode découverte de véhicule, soit en mode, en mode carrière, c'est vous qui me le direz, oula, on est en grosse vitesse de pointe là, wouhou, allez, on se dit à bientôt, ciao ciao, bon jeu, à la prochaine, et à yi, oh my god, oh my god, oh my god,